réagissant à l'interpellation de l'opposant destin d'avis qui a été kidnappé puis j'étais en prison par la police de la pensée du tyran Denis Sassou Nguesso. Hervé Maïka a tenu à mettre les points sur les îles sur le discours de la nation du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il a notamment souligné le fait que le Congo est une dictature capturée par une élite corrompue. Nous sommes en démocratie, mais au moment où vous vous présentez à des élections, si vous tenez le discours qu'il faut, si vous êtes vraiment soutenu, vous êtes forcément battu, vous êtes forcément écarté par ses soins. Si on vous dit que vous êtes dans un état de droit, de la liberté de parole, la liberté d'applaudir Denis Sassou Nguesso, c'est la liberté de soutenir Denis Sassou Nguesso, de se jeter à ses pieds, de lui lécher les pieds pour qu'il vous jette quelques graines. Si vous osez dire la vérité, que c'est un président médiocre, qui dirige un pays qui est complètement déconfiture, qu'il s'agit là d'un tyran qui ne gouverne que par la peur, qui n'a jamais gagné la moindre élection, qui emprisonne tous ceux qui essaient de s'opposer à lui, qui violente tous ceux qui essaient d'exercer leur liberté d'expression, liberté naturelle acquise à la naissance. Si vous osez dire que c'est un régime kleptocratique, qui n'est respecté par personne à travers le monde, avec qui n'importe quel dirigeant honnête évite de s'afficher, vous vous rappelez de l'épisode qui s'est passé en Grande-Bretagne, Denis Sassou Nguesso n'était pas invité, il est passé par des réseaux et des circuits qui sont les siens pour s'imposer, et bien c'est une véritable humiliation qu'il a subie parce que personne n'a envie franchement de s'afficher dans un tel régime. Personne d'honnête, personne de courageux, personne qui reste dans le droit chemin n'a envie de ce régime. Voilà, Destin Gavé qui a essayé d'apporter sa critique, qui a essayé d'apporter sa peur à l'édifice, se retrouve derrière les barreaux. Le Congo est devenu une véritable prison à ciel ouvert, ce n'est pas le problème de Jean-Marie Michel Mokoko, ce n'est pas le problème d'André Okomis-Salissa, ce n'est pas le problème de Destin Gavé et de tous les prisonniers politiques et de tous les exiliers du Congo, c'est le problème de toute la nation. Il faut que nous nous mettions ensemble pour essayer de bousculer ce régime pour qu'il change, pour qu'il dégage, pour qu'il disparaisse. Je ferai donc mon analyse en toute liberté sans tenir compte de cela parce que ce sont des inepties que nous ne pouvons pas laisser passer. C'est d'ailleurs inintéressant, c'est un discours qui n'est pas intelligent, qui n'est pas beau, qui n'apporte rien de concret, de nouveau, aucune vision. Mais il ne faudrait pas se fatiguer de mettre au pilori et d'exposer la réalité de l'inutilité de ce régime. L'arrestation arbitraire de Destin Gavé témoigne de la crainte qui règne au sein du régime congolais, d'une prise de conscience collective. Il est du devoir de tout citoyen congolais de soutenir les actions contre le despote d'Administration Gesso et son régime, qui a confisqué le pouvoir du peuple par un jeu d'alliance avec certains dignitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada